Voilà, ça y est, j'ai quasiment fini l'immeuble, je vais vous montrer ça ! Pas pratique les casques, on a l'impression qu'on crie quand on parle. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça tombe bien, ils annoncent une semaine de soleil et on va bricoler pas mal dehors. Mais avant tout, avant de bricoler, il va falloir recevoir les matériaux comme je vous ai parlé sur le live dimanche. On attend aujourd'hui lundi tout ce qui est panneau solaire, tout ce qui est système solaire en fait. MyShopSolaire, ils envoient ça, on reçoit ça aujourd'hui. Le bois pour finir les coffres intérieurs. Et on a le contrôle Caligaz entre 15 et 17h. Donc j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, le contrôle Caligaz c'est quoi ? C'est un organisme qui vient contrôler vos aérations basses, vos aérations hautes, chose que j'ai fait dimanche. Il contrôle aussi vos aérations pour votre gaz, il contrôle vos circuits de gaz, si c'est bien en cuivre, si vous avez fait ça bien dans les règles de l'art. Si vos issues de secours sont correctes, voilà, ils vérifient tout ça pour que votre véhicule soit en sécurité. Avec ce petit papier après vous pouvez aussi aller à l'Adréal. Et c'est un papier qui est obligatoire, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas passer votre dossier à l'Adréal pour le déclasser en VASP Auto Caravan. Voilà ce qui nous intéresse, donc c'est-à-dire carte grise camping-car. Donc ça c'est entre 15 et 17h, normalement on est tout prêt, tout ok. On va tout réceptionner, ranger comme il faut et je vais commencer direct à fabriquer les meubles intérieurs parce que là on n'a pas du tout de meubles en intérieur. Les meubles le haut il n'y en a pas, l'armoire pour nos affaires à nous il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas le meuble avec la penderie qui va être au-dessus du chauffage et au-dessus du chauffe-eau. On n'a pas le meuble de salle de bain, on n'a aucun meuble. Donc ça devient vraiment une priorité, même avant le solaire, de fabriquer les meubles pour qu'on puisse ranger toutes nos affaires et respirer un peu plus. Parce que forcément, vu qu'on n'a pas de meuble, on met dans des sacs à droite à gauche, on piétine et c'est vraiment pas terrible. Voilà, donc dans un premier temps on va réceptionner tout ce qui est réceptionné et après on attaque les meubles directement. Normalement j'ai tout ce qu'il faut, les vis, tout, la colle. Je n'ai plus qu'à découper et fabriquer tout ça et je vais me préparer aussi une petite table en extérieur pour pouvoir me faire un petit établi pour découper toutes mes planches et faire ça du mieux que je peux. Voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, le solaire il arrive, on va aller réceptionner ça. Oh, ils ont la classe, ça va ! T'as vu, on ne voit pas les petits trucs dedans. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Ceux-là, c'est des spéciaux, ceux-là. Des petits filaments, tu sais. Oh là là, à mon avis, ils vont donner, ceux-là. À mon avis, ils vont donner. Tiens, ça se fait plus chouchou. Ils sont bien en train de charger, là. Les trois panneaux, ok, ça c'est bon. Les deux panneaux vitraux. Voilà, donc alors petite présentation très rapide, on vous fera bien entendu plusieurs vidéos sur le montage du solaire. Vous allez voir que l'installation est un petit peu spécifique. Donc on a trois panneaux, 370 watts. Donc ça, c'est the top du top du top de panneaux solaires. Franchement, ils sont nickels. Et en plus, on a deux petits panneaux Victron pour mettre à l'arrière sur les côtés. Ce qui nous fera en tout. 370, 1360 watts de panneaux solaires. Voilà. Convertisseur ici, je ne vais pas vous le déballer. Et là, on a un petit régulateur. Donc là, c'est pareil. J'espère que je vais réussir à brancher tout ça. Parce que du coup, je pense qu'en fait, on a un petit régulateur juste pour les deux petits panneaux. Bah, donc ça va faire beaucoup plus de branchement. Ensuite, on a un gros régulateur pour les trois panneaux. Le BMW 712 Smart qu'on peut contrôler avec le Bluetooth. Et puis après, toutes les connectiques, les passe-toits. Et là, on a tous les câbles. Voilà. Ensuite, en batterie, on a des batteries Unitech au gel. Plomb carbone. Ça, c'est pareil. Vous voyez une petite photo. Il y a du carbone en fait à l'intérieur. Ce qui fait que ça apparemment, c'est mieux. On peut plus les descendre. Elles durent plus longtemps. Elles sont un peu plus tout terrain. Voilà. Je vous expliquerai tout ça vraiment en détail quand on fera les vidéos du montage. Là, pour l'instant, on va laisser ça de côté. Là, pour l'instant, la priorité, c'est les meubles. Pour qu'on puisse être beaucoup plus libre dans le camion. Et surtout qu'on ne soit pas embêté avec tous ces sacs, ces trucs à droite, à gauche. Pour qu'on puisse tout ranger à sa place. Et qu'on soit à l'aise. Voilà. Une fois qu'on sera à l'aise, on installera le solaire. Allez, c'est parti. On range tout ça. Et puis après, on attend le bois. Et on attaquera aussi les meubles. Voilà. Journée un peu bizarre aujourd'hui. Parce que je voudrais faire des choses, mais je ne peux pas. Je n'ai pas encore le matos. Voilà. Ce n'est pas évident. Et oh, c'est lourd remarque. Pour faire un transat, c'est un peu lourd pour partir en vacances. Tu n'arrives pas ? Non, mais attends. Là, il y a 260 kg de batterie. Voilà. Tu vas te faire mal. Moi, je suis en train de sortir. Bon, là, on est en plein contrôle. Il y a le gars de Caligas qui est là. Il est en train de mettre de la bombe partout. Il est en train de tout regarder. Voir s'il y a des fuites de gaz, tout ça. Oh, c'est chaud. Ça fait trop peur. Oh là là, le bazar. Il y a tout qui arrive en même temps. Là, on a le bois qui est arrivé là-bas. On va aller décharger tout ça et on va vous présenter aussi les rouleaux qu'on a pris de fibres. Vous allez voir, c'est pas mal. Charlotte, elle, avec le monsieur de Caligas, ça a l'air de plutôt bien se passer. Voilà, il a tout testé les tuyaux de cuivre avec un petit produit avec de la mousse. Il a regardé les aérations, les huites courts, la gazinière. Il a tout contrôlé. Et là, il est en train de faire les papiers. Normalement, je pense que c'est bon. Voilà, ça y est, le bois est chargé, est déchargé, est rangé. Là, on guide le chauffeur pour qu'il puisse sortir parce qu'il y a la route qui est assez dangereuse là-bas. Donc, je vais le guider. Ensuite, je vais vous faire voir ce que j'ai pris. J'ai repris du contreplaqué marin. Donc, toujours pareil, entreprise contreplaquemarin.com, vous savez. Et il m'a conseillé un rouleau de peau. Ils appellent ça de la peau. Vous allez voir, c'est un rouleau, c'est super lourd. Mais parce qu'il y a pas mal de distance. Et en fait, ça fait, je crois, pas loin d'un mètre, 80 de large. Et je dois avoir 12 ou 13 mètres de long. J'ai peut-être pris un peu trop. Ça, c'est pour faire les extérieurs de coffre où il n'y aura pas de poids. Vous voyez ce que je veux dire ? Là où je veux mettre du poids, tout ça, je vais faire avec le bois. Et tous les côtés, je vais mettre ça pour alléger un petit peu l'ensemble. Parce que ça reste quand même moins lourd que du contreplaqué. Et ça nous fait des coffres nickel, costauds. Pas trop chers parce que je ne pouvais pas me permettre de faire des coffres en inox. C'est tout simplement hors de prix. Donc, on fait ça en cornière, en bois, contreplaqué marin et en fibre. Normalement, ça devrait bien tenir dans le temps. Et ça va faire une bonne petite bouille de baroudeur. Ça, c'est cool. C'est grave le diamètre de quoi ? 8 ? Non, c'est du 8. Il veut la longueur que tu as mis ? Oh là, la longueur, j'ai mis 3 mètres. Allez, on y retourne. Il est tout seul entre mes tiges et mes chaussettes. Ça se passe bien, sinon ? C'est bon, il est en train de remplir le certificat. C'est bon, on a le caligaz ? Yes ! Il est juste en train de remplir le certificat, on a payé et tout. Trop bien. Le prix, c'est combien, tu disais ? C'est trop cher. Vas-y. 444 euros. Arrête, non. Comme la dernière fois. C'est pareil que la dernière fois. Vachois, mais grâce à ça, on a un camping-car, c'est obligatoire. C'est homologué, gaz. 440 balles. Et bien voilà, ça y est, tout est réglé, tout est fait. Le bois, c'est rangé. Là, voilà, on a notre petit papier caligaz, comme quoi c'est bien passé. Voilà. Notre sésame pour 440 balles. 444 euros. 444, voilà. Mais bon, c'est obligatoire. Et quand c'est obligatoire, on fait quoi ? On est bien obligé de payer, si on veut avoir un camping-car aux normes homologué, VASP. Et aussi, on a appris que l'autorisation constructeur de chez Renault Truck a été payante. 150 euros. On est dégoûté. Donc, c'est bien. Chez Lièze, on n'avait pas payé. L'Iveco non plus. Renault Bus a été racheté par Iveco, maintenant, c'est Iveco Bus, ce n'est pas payant non plus. Et Renault Truck, ils font payer 150 balles. Mais attends, ça a confirmé. Un petit bout de papier, ça a confirmé. On va voir, parce que je lui ai dit à la dame ce matin, ce n'est pas normal que les autres soient gratuits. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair. Donc, elles se renseignent. Elles se renseignent. Mais on a reçu un mail où ils nous disent, c'est bon, votre autorisation est prête. On vous l'aurait quand vous nous aurez donné les 150 balles. Donc, on essaye de trouver un chemin de traverse pour éviter de payer ce bout de papier 150 euros. Remarque, celui-là, il a coûté 440. C'est totalement différent. Oui, mais attends, c'est fou. Ça, c'est notre sécurité. Oui, c'est vrai. C'est un contrôle. C'est déplacé, le monsieur, tout ça. Oui, c'est vrai. C'est cher, mais quand même. Le contrôle de la drêle avec le constructeur, le machin. Excuse-moi. C'est dur. C'est dur. Excuse-moi, ça, ce n'est pas pour ta sécurité. Après, on nous a dit qu'il n'y avait pas besoin d'autorisation constructeur comme il était déjà en VASP parce qu'il est en VASP atelier. C'est pour ça qu'on se renseigne. Alors, on se renseigne. On va se renseigner au Prélade Réal. On les appelle mercredi aussi. Alors, je suis en train de me mettre en place gentiment. Il faut que je reprenne mes marques aussi là dans le camion parce que c'est devenu un petit peu mon atelier pour l'instant. Et ça va, j'avais rangé ça pas trop mal. Donc, je suis en train de préparer tout ce qu'il faut pour faire les meubles. Donc, c'est-à-dire plusieurs visseuses. Une pour faire mes trous. Une autre pour mettre les vis. Et une autre pour aussi, comment on dit, vous savez, évaser mes trous pour que la vis, elle rentre dedans bien sans éclater le bois. À chaque fois que je visse une vis, de toute façon, maintenant, j'ai pris l'habitude. Je fais un petit trou avant, ça évite d'éclater le bois. Au moins, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est nickel. Et quand je vois que c'est des meubles qui vont vachement vibrer, qui auront besoin d'encore plus de résistance, eh bien, je mets un filet de colle PU. Au moins, je suis sûr que ça ne bouge pas et surtout que ça ne grince pas. Ça a été... Bonjour. Bien, viens faire bonjour. Mange quoi un fromage blanc ? Oui, elle voulait du fromage blanc ce matin. Il est bonjour les bandits. Bonjour les bandits. Bon, je continue le caisson. Alors ça, c'est le caisson de la cuisine, qui va faire 40 cm de profondeur sur 30 cm de haut. Voilà. C'est tenu sur le plafond et c'est tenu sur les côtés. Ce qui permet d'avoir de la résistance. Là, justement, voilà, je fixe ça avec des panneaux. Là, vous voyez, ça, c'est la fenêtre. Je suis venu mordre un petit peu sur la fenêtre pour essayer de faire des coffres le plus grand possible pour la cuisine. Voilà, donc je visse avec des panneaux. Et ensuite, ça, ça va être vissé au plafond. Ça, c'est vissé dans le mur, ce qui nous permet d'avoir une bonne résistance. Il y aura un renfort ici et un autre renfort sur le côté. C'est pas ce qu'il va y avoir de plus esthétique intérieurement, mais je m'en fiche, en fait. Par contre, c'est super costaud. C'est l'avantage. Et ça ne va pas grincer. Vous voyez, c'est vraiment du lourd. On peut mettre des gros couverts dedans. Ce n'est pas le meuble qui va s'affaisser dans 10 mois, dans un an. Et surtout, quand on fera du tout terrain, même s'il y a une gamelle qui claque dedans, le meuble, il ne va pas broncher. C'est ça que je voulais. Moi, je recherche vraiment la solidité et je ne recherche pas trop la beauté. Et ensuite, tout ce qui va se voir, on va mettre un plaquage de la même couleur que les meubles. Donc, ça sera assez, comment dire, contemporain. C'est ça ? C'est contemporain quand c'est moderne. Ça va être un peu moderne. Ça ne va pas faire ancien, rustique. Ça va faire un peu moderne. Allez, on va manger et puis on essaie de l'installer après. Nous allons installer le meuble de cuisine à cet emplacement avec Charlotte. On va essayer du moins. On va essayer. J'ai mon petit trait qui est prêt, pile poil. C'est-à-dire que si on met le meuble ici, que tu visse, Charlotte, on aura juste la place pour passer la haute aspirante. Pile poil, il ne faut pas déconner. Un poil de... Il faut que tu vois le trait encore. Ne cache pas le trait, surtout ne cache pas le trait. C'est l'embout étoile. Celui-là ? Non, étoile. Je ne vois rien avec le soleil. Étoile. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. C'est lesquelles visent du coup ? Les vis, elles sont dessus. Je l'ai dit tout à l'heure ! C'est vrai ? Ben oui ! Ah, ok, c'est cool. J'ai tout préparé, Bordy. Tu mets celle-là en premier, celle-là. C'est ces trois-là, tu vois, ces trois du haut que je puisse, moi, me libérer. Tu comprends ? Je suis bien là, sur le trait ? Oui, oui, oui. Voilà, Bordy. Allez, vas-y. Vis ! Oh, dis donc ! On gaine, on gaine. Oh, il y a un peu plus, là, chouchou. Eh bien, ça, c'est du costaud. Ensuite, je remets deux tasseaux ici, avec une planche et un trou. Je viens glisser ma hotte et je la visse, tout simplement sur ma planche. Comme ça, au-dessus de ma hotte, ça me fait aussi un petit rangement. Parce que tous les rangements, même petits, sont très importants dans notre petit volume. Alors, le démarrage était un petit peu dur, mais ça va. J'ai réussi à me motiver, mais j'avoue que ça n'a pas été facile. Quand on redescend comme ça, on refroidit et on reçoit tous les matériaux, il faut s'y remettre. On avait l'impression qu'il était, entre guillemets, fini, mais il y a encore plein de choses à faire. Et du coup, voilà, ça y est. Là, je me suis remis dedans, ça y est, je suis parti, meuble à fond. Je pense que demain, après-demain, il y aura quasiment tous les meubles qui seront finis. Il ne restera plus vraiment qu'à mettre les petits crochets, parce qu'on n'a pas réussi à en trouver. Tout à l'heure, on est au magasin, c'était fermé. Donc, je vais peut-être les commander sur Internet, je vais voir, parce que je veux vraiment des petits crochets spécifiques pour les fermer. Et ensuite, je remets des crochets supplémentaires par l'extérieur, quand vraiment on prend la route. Vous voyez, là, j'ai mis un aimant sur le meuble ici, mais après, il y aura un petit crochet quand on prend la route. Donc, je vais faire, je pense, un peu pareil pour tous les meubles. Au moins, ça sera sécurisant et il n'y aura pas de vaisselle qui risque de tomber quand on fera du tout-terrain ou quand on fera des chemins un peu rapides. Vous voyez, genre 240 km heure en Afrique dans les chemins. Et on a vu, en plus, tu peux le dire aussi, tu sais, on a acheté la... C'est du costaud, du costaud, moi, je vous le dis. On a acheté la porte pour le meuble en bas. Ouais, j'ai dit. On va mettre du plaquage, tout ça, poignée, tout, j'ai tout dit. J'ai tout dit ! Voilà, c'est pas question de ça, c'est que je l'ai déjà dit. On va pas le dire deux fois, on va pas se répéter. Voilà. Eh bien, prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'ai hâte de faire les coffres extérieurs, la soudure, tout ça, c'est beaucoup plus de ma partie que de faire des meubles intérieurs. Mais bon, il faut les faire, comme ça, on va pouvoir tout ranger. Et on va vraiment s'y retrouver, voir un peu plus clair, parce que là, honnêtement, on est vraiment dans le bordel. On a la TP-Link qui est posée sur les fringues. On cherche les fils à droite, à gauche, on trouve rien. Mais voilà, au moins, on va avancer gentiment. Quand on va manger, on va aller dans la teinte. Ouais, c'est galère. Il faudra que j'aille à la casse pour trouver un réservoir inox de camions d'environ 300 litres. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez des casses ou quoi. Je pense qu'il y en a une vers le Mans, mais elle a fermé, tu sais, elle a rouvert ailleurs. Je sais pas si elle est toujours aussi grosse. Avant, elle était bien. Donc voilà, il faut que je trouve un réservoir d'au moins 300 litres de gasoil pour mettre sur le côté. Et bientôt, vous allez voir des nouveautés sur la boutique de Charlotte. Et il y aura des nouveaux produits qui vont vous être présentés par des gens, mais pas par nous. On commence notre série, là, où on les produit, les nouveaux produits avec les entreprises avec lesquelles on va travailler. On les envoie, je peux déjà vous le dire, c'est une petite exclue, on les envoie à des bandits. Et c'est les bandits qui vont les découvrir pour la première fois. Nous, on les a découverts en photo, tout ça. Mais eux, ils vont vraiment les découvrir en vrai. C'est tout nouveau produit. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ils vont nous faire une petite vidéo de quelques minutes pour nous présenter ces nouveaux produits. Et voilà. Et vous les faire découvrir à vous. Et on commence par des bandits un peu spéciaux, parce qu'on commence par nos modérateurs. Voilà, nos modérateurs qui sont là tous les dimanches pour modérer nos lives et tout. Et vraiment, pour les remercier de tout ça, ils vont commencer, tous nos modos, à tester et à présenter nos nouveaux produits. Voilà, il y en a combien qui vont arriver, des nouveaux produits ? Il y en a un petit peu. Le nombre, je ne sais pas exactement. C'est quoi ? Je ne te le dis pas, tu verras. Tu as calé sur ma boutique et tu verras. Ouais, je vais acheter un oeil sur la boutique. Allez, gros bisous. À vendredi. Allez, ciao, bye bye. Et à bientôt sur Instagram. On y est tous les jours aussi. Voilà, abonnez-vous sur Instagram. Mettez des pouces, YouTube, tout ça par les entours de vous. Mon entier star d'internet, vous savez. Voilà. Allez, ciao, bye bye. Gros bisous. Regardez ce qu'on retrouve dans les cartons. La robe de mariée de Charlotte. Ça te fait quoi d'être dans la robe de mariée de ta mère ? Ça te fait quoi d'être dans la robe de mariée de ta mère ? On te dirait des carcasses. Sous-titrage ST' 501